Salut les margoulins, salut les margoulines, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Savezotusine Grande Croce, j'espère que vous allez bien, oui, parce que franchement, aujourd'hui, on enchaîne les petites vidéos, parce que bon, voilà, il y a des nouveaux contenus qui arrivent, et puis il y a un nouveau petit boss, là, vous voyez le petit machin, là, bizarroïde, là, ouais, ouais, c'est le nouveau petit challenge, que, plutôt, plus ou moins sympa, encore une fois, petit challenge, mais, on se rappelle, encore une fois, qu'il va y avoir toujours un MVP, hein, on va en parler, du coup, que fait ce petit, euh, truc bizarroïde, qui s'appelle Abouro, Abouro, il est de type PV, euh, il a, euh, beaucoup de buffs, il se, s'octroie des buffs, et donne des buffs, et des malus aux ennemis, et c'est, enfin, à vous, donc c'est assez particulier, et assez chiant. Bon, l'étape 1, donc, du coup, c'est un boss qui, sur sa première technique, qui va se régénérer, donc, vampirisme, truc classique, hein, donc, euh, faut éviter de le voir se régénérer, là, vous prenez les malus, bon, voilà, vous, vous allez prendre plus cher, si vous avez ce malus sur vous, ensuite, euh, empêche tous les ennemis des compétences bonus et malus, voilà, donc, là, euh, vous connaissez les bails, si vous voulez pas utiliser des techniques malus, vous connaissez, et ça, augmente les stats PV du héros, 200% pendant deux tours. Bon, ça, si vous avez une déceli, euh, pas déceli, euh, Elisabeth verte, euh, si vous voulez jouer comme ça en free to play, euh, vous retirez les bonus, vous vous soignez, vous êtes tranquille. Donc là, vous infligez giga rupture, voilà, euh, ensuite, ici, vous avez surtout, au début du tour allié, donc, à son tour, augmente de 30% l'attaque de l'ennemi, avec les PV restants les plus élevés, applique provocation, donc, voilà, ça, ça fait, ça fait du bien, ça. Ça, vous avez provocation sur le fion, vous allez voir, vous avez plus de PV d'attaque, ça va faire du bien. Ensuite, au début du tour allié, réduit l'attaque des ennemis de 80%, n'inclut pas l'ennemi avec les PV restants les plus élevés. Donc, euh, une réduction d'attaque, généralement, bah, ça, ça, ça fait pas plaisir, ça. Surtout quand, euh, lui, je le prends, il vous le donne. Et ensuite, réduction des dégâts, réduit 80% les dégâts subis par le héros en provenance des ennemis sans avantage d'attributs. Donc, sans avantage d'attributs. Donc, en gros, si vous jouez vert ou bleu, c'est mort. Donc, vous avez compris, il faut jouer rouge si vous voulez faire du dégâts. Et, chose importante, augmente de 30% les dégâts causés aux héros par les ennemis déesses. On va pas se mentir, il y a pas 36 000 personnages qui font des dégâts en rouge, et qui font beaucoup plus de dégâts en déesse. Ouais, 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 si, à la limite, vous en avez deux. Vous avez, vous pouvez jouer, du coup, comme je vous l'ai dit, Sariel. Vous pouvez jouer en free-to-play aussi, Elihawk, rouge. Mais, attention, c'est pas ça qui va vous faire voler très très haut. Mais, en tout cas, c'est plausible avec ces personnages-là. Et, enfin, en DS, augmente de 30% les dégâts obligés par le héros aux ennemis démons. Donc, en gros, vous allez prendre plus de dégâts si vous êtes au démon. Vous pouvez jouer rouge démon, et faites attention, vous allez perdre pas mal de PV. Vous pouvez y aller avec Derrieri, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. En étape 2, bon, vampirisme, ça change pas. Vous augmentez les dégâts sur la tronche, ça fait pas du bien. Et là, les compétences de malus, pareil, les mêmes techniques. Et là, vous avez 80% de PV en plus. Enfin, il a 80 PV en plus, donc ça, vous n'avez pas envie. Ce qui se rajoute en plus, c'est qu'il augmente les stats de PV de 5% au début du tour allié si le héros subit des dégâts. Donc, du coup, 10 fois max. Donc, faites attention, lancez les techniques, les bonnes, vers le début. Enfin, faites des one-shots sur la deuxième phase, plutôt que sur la phase 2. Vous faites des petits dégâts sur petits dégâts, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir pas mal de PV. Ça va être chiant. Et enfin, augmente la résistance des alliés de 5% pour chaque orb de la jauge du cool team. La valeur augmente de 25% quand la jauge est pleine. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y a. Pour des équipes, donc, du coup, vous avez plusieurs. Alors, ça, c'est plus ou moins, on va dire, la plus optique. Donc, Gozer Rouge, je pense que tout le monde l'a. Sariel, maintenant, à l'heure actuelle, avec tous les portails qu'il y a eu, Sariel, on va dire que maintenant, je pense que, on va se mentir, tout le monde l'a. Et Merlin Vert, je pense que tout le monde l'a aussi. Alors, Arthur, c'est pour la réduction de dégâts. Mais si vous voulez autre chose et que vous manquez un tout petit peu de DPS, machin, bah, vous rajoutez, vous pouvez très bien partir sur Rem. Vous pouvez partir sur Roxy. Vous pouvez partir sur, je sais pas, moi, un autre... Bah, typiquement, vous pouvez très bien partir sur Elaté pour une autre ange en rouge. Elaté qui peut augmenter vos dégâts. Vous pouvez partir sur Elaté, c'est un très bon call. Vous pouvez partir, encore une fois, en rouge sur de l'humain. Genre, je dirais qu'en rouge pour augmenter les DPS, des types rouges. Vous avez pas mal de choix. De ce côté-là. En rouge, vraiment, vous avez de quoi. De ce côté-là pour en rajouter. Mais sachant que ça, c'est vos supports, en règle générale, et lui, et le DPS. Donc, de quoi augmenter ? On va partir sur la nouvelle Eli Oak rouge aussi. Parce qu'il y a deux Eli Oak. Il y a l'Eli Oak Summer. Et l'Eli Oak, la SR, qui traîne, je ne sais où. Voilà, et celle-là. Celle-là aussi peut très bien aussi faire office d'un tout petit peu de DPS. Si vous voulez jouer, en frit-tout-plai. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le combat. C'est parti. Ok, c'est parti. Ok, let's go. Du coup, que faut-il faire du coup dans ce combat ? Alors, vous pouvez le faire en deux tours si vous avez un Sariel qui est déjà over the top, qui est monté à la casquette, qui peut one-shot le perso. Moi, ce n'est pas mon cas. Du coup, en gros, ce qui va se passer, c'est que... Parce que moi, je n'ai pas assez de skins. Je n'ai pas... Enfin, tous ces trucs-là, vous connaissez les bails. Du coup, vous allez E.P. le perso. En plus de ces Kappa. Espérer avoir une... Enfin, moi, je vais espérer avoir, tout simplement, une nouvelle capacité de Sariel. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Et là, j'ai une technique, donc c'est parfait. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de faire grand-chose, si ce n'est préparer juste... Voilà. Hop. Hop. Si vous n'êtes pas sûr, ce qu'on peut faire, c'est... Vous faites, genre... Hop. 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 Et voilà. Donc là, techniquement, j'ai toujours le bonus. Le bonus d'attaque. Donc là, franchement, ça va être nickel. Hop. Donc là, le but, tout simplement, balancez l'huile. Et puis, c'est fini. C'est fini. Normalement, one shot. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, préparez bien vos ultis pour pouvoir le tuer. Sinon, après... On va être l'amour. Mais voilà. Pas si compliqué. Un boss qui devrait tourner assez facilement. J'essaie de vous refaire une petite vidéo pour un petit peu frit-to-play si vraiment vous avez besoin. Et puis... Sinon, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à follow, à partager la vidéo et à commenter si vous avez un souci. Bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501